Bonjour les petits loups, alors dans une vidéo précédente nous avons établi que la photosynthèse est une transformation chimique dont les réactifs sont d'une part l'eau captée par les racines et le dioxyde de carbone capté par les feuilles qui ne peut avoir lieu que pour les végétaux chlorophyliens lorsque ces derniers reçoivent un transfert d'énergie par rayonnement et dont les produits sont le glucose et le dioxygène. Enfin, nous avons établi que le bilan en toutes lettres de cette transformation chimique est dioxyde de carbone plus eau, flèche, glucose plus d'oxygène qui se lie, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former le glucose et le dioxygène. Alors pourquoi la photosynthèse est-elle si importante ? La photosynthèse est très importante car c'est par ce processus que les végétaux chlorophyliens produisent la matière organique que bien des êtres vivants sont incapables de produire. Les végétaux chlorophyliens sont donc des producteurs dits primaires, les premiers à produire la matière organique. Puis, un producteur secondaire va consommer ses végétaux. Il va, entre guillemets, produire sa propre matière organique mais à partir de la matière organique d'origine végétale. Sans cette matière organique d'origine végétale, il ne pourrait pas produire la sienne. Donc, sans la photosynthèse, ce producteur secondaire serait incapable de produire cette matière organique indispensable à sa croissance mais aussi au fonctionnement de ses organes et à ses déplacements. Il ne pourrait pas non plus maintenir la température de son corps et donc résister au froid, par exemple. Puis, ce producteur secondaire va aussi être à son tour consommé par un producteur dit tertiaire et ainsi de suite. La photosynthèse est donc la première et indispensable étape d'une série de transferts de matière et d'énergie. Énergie, je me répète sans doute mais c'est important, en partie initialement stockée sous forme d'énergie nucléaire dans le soleil et transférée par rayonnement jusqu'aux végétaux chlorophyliens. Les végétaux constituent donc la base de la chaîne alimentaire dans ce type d'écosystème. De plus, et on s'intéresse à présent à l'autre produit de cette transformation chimique. Il s'agit du dioxygène, indispensable à la respiration des êtres vivants. Cette photosynthèse est donc doublement importante. Enfin, intéressons-nous à présent aux réactifs. Un rôle important de la photosynthèse est de capter le dioxyde de carbone qui est un des principaux gaz à effet de serre et donc responsable en partie du réchauffement climatique. Par la photosynthèse, les végétaux chlorophyliens contribuent donc à séquestrer, à piéger du dioxyde de carbone en l'extrayant de l'atmosphère terrestre. C'est ce que l'on appelle un puits de carbone. Au bout du compte, la plupart des chiffres avancés sont à prendre avec de grandes précautions. Mais ils donnent une fourchette moyenne de 10 à 50 kg de dioxyde de carbone absorbé par arbre et par année. Aujourd'hui, tous les continents de l'hémisphère nord peuvent absorber pratiquement un tiers des émissions fossiles, c'est-à-dire le dioxyde de carbone envoyé dans l'atmosphère par la combustion du charbon, du gaz et du pétrole lors des activités humaines, que ce soit lors de la combustion du charbon pour la production d'électricité, la combustion des carburants dans les voitures, avions ou bateaux, mais aussi celle du gaz pour la production d'électricité, encore, ou le chauffage domestique et la cuisine. Les puits de carbone sont donc une ressource indispensable pour aider à lutter contre l'effet de serre et les dérèglements climatiques qui en découlent. Récapitulons, cette transformation chimique est importante car elle permet la production de matière organique que les autres êtres vivants utilisent à leur tour et sans laquelle ils ne peuvent survivre. Elle produit du dioxygène, gaz indispensable à la respiration. Elle piège le dioxyde de carbone et en diminue donc la quantité dans l'atmosphère en limitant donc l'impact des activités humaines sur l'effet de serre et les dérèglements climatiques. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'abonner et à consulter d'autres vidéos sur la transformation chimique ou la photosynthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada